De retour sur Ekarm, je suis avec deux E-Corp, c'est Nonic, comment s'est formée cette équipe ? C'est une nouvelle équipe qu'on commence à avoir l'habitude de voir, notamment après Depthylen. Comment s'est formée l'équipe et si tu veux nous présenter les rôles de chaque joueur ? Pour la formation de l'équipe, j'ai commencé avec One Egg et Metal. Je crois que c'est Metal qui t'a ramené. Et après pour Black Knight, c'était Metal qui l'a proposé aussi. Du coup, on est partis avec eux deux. En fait, ils jouaient ensemble tous les deux. Ils étaient libres tous les deux. On nous a dit qu'ils n'étaient pas mauvais. Ils les connaissaient bien, Metal et One Egg. Donc, on est partis sur eux. Alors, vous avez commencé par une Epsilon où vous avez fait un bon résultat. Vous avez aussi accroché 18-22. C'était qui ? Deux pixels. Donc, vous allez peut-être affronter en lower bracket juste après. Du coup, quel bilan vous avez tiré un peu de cette Epsilon avant de venir sur la préparation de l'HDA ? Clairement, le bilan n'était que positif. Après, franchement, on aurait pu faire beaucoup mieux. Parce qu'on perd contre Platinum en overtime et on perd contre Dead Pixel en overtime. Donc, les deux matchs, ça s'est joué clairement à rien du tout. On peut tirer que du positif de ça et on va voir par la suite. Donc, niveau prépa, comment ça s'est passé pour cette GA ? Est-ce que vous avez quelque chose de particulier ? Je ne sais pas, équicorp ? Non, on n'a rien fait de particulier. On n'a pas bootcamp. On a moins joué que pour les Psylans parce que les Psylans, on n'avait qu'une semaine de préparation. Donc, forcément, on avait fait du 17h minuit. Alors que là, on ne pouvait pas. Donc, on faisait du 20h minuit, 4 jours sur 5. Donc, au final, on a travaillé, mais on n'a pas tant avancé que ça. Parce qu'avec les matchs ESEA et SEVO, qu'il faut jouer aussi en officiel, on ne joue pas forcément les maps qu'on a envie de travailler. Donc, on va dire que pour les Psylans, on a été vite et on a posé des bases. Et on a essayé de peaufiner là. Mais c'est vrai qu'il nous manquait un petit peu de temps, je pense, pour être vraiment à l'aise sur toutes les maps. Et je pense que d'ailleurs, ça s'est ressenti sur les derniers matchs un petit peu. Enfin, sur le dernier match surtout. Comment ça se passe avec Kikor, du coup, qu'il y a plusieurs line-ups, si j'ai bien compris ? Est-ce qu'il y a une line-up qui participait aussi à l'AGA ? Est-ce que c'est quoi ? C'est des sparring partners ou même pas ? Ou ça rend une line-up comme ça, qu'il n'a rien à voir ? Ouais, donc c'est bien deux line-ups de la même structure. Donc, en fait, c'est plus une line-up, enfin moi, de ce que j'ai compris, c'est plus une line-up Academy. En fait, c'est vraiment pour les faire progresser. Et nous, ils nous ont pris vraiment, clairement, pour essayer de faire du résultat directement. Donc, ouais, voilà, c'est ça l'esprit, en fait, de I-Corp. Et ouais, je trouve que c'est sympa, en tout cas, de leur part, de faire ça et de s'investir dans deux équipes comme ça. C'est vrai que c'est assez rare, quoi, il faut pouvoir, donc voilà. OK. Bon, du coup, voilà, qu'on a l'habitude de voir en LAN. Nonique, toi, ça va être vraiment ta première véritable équipe à ce niveau-là sur CSGO. Est-ce que tu peux un peu nous dire d'où tu viens ton parcours sur le jeu ? Enfin, plus te présenter en détail, quoi. Alors, déjà, j'ai commencé le jeu il y a à peine un an. Donc, je connaissais déjà Coco. Donc, Coco, je le connaissais d'un jeu auquel on avait joué avant tous les deux. Je connaissais aussi Nekon. J'ai commencé à connaître Nekon quelques mois après le commencement de CSGO. Et clairement, après, c'est avec Barbarians, Circus. On a joué, enfin, c'était propre. Je veux dire, on a évolué tous ensemble à cinq. Et donc, voilà, moi, après, j'avais eu plusieurs propositions. Donc, avec Red Instinct et avec d'autres équipes, mid-late. Donc, clairement, je viens un peu de nulle part. Et voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire. J'ai rien d'autre à dire. Du coup, sur Seijia, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre phase de poule ? Comment ça s'est passé pour vous ? La phase de poule, ça s'est plutôt bien passé. On va dire qu'il y avait sept matchs. Donc, les cinq premiers, on se doutait qu'on n'allait pas être inquiétés. Je crois qu'on n'a pas pris plus de cinq rounds. Après, on a joué Névrose, qui avait battu Clan Mystique. On a fait Totion. Et du coup, on a gagné... Trois ou 16-cinq, je crois, sur Köbel en commençant terreau. Donc, ça s'est bien passé. Il n'y a rien de spécial. Derrière, on joue Clan Mystique sur D2. On met 16-9 en... Je ne sais pas, on menait 9-1, je crois, quelque chose comme ça. Donc, non, la phase de poule, rien de spécial. On a déroulé, je pense que ça s'est bien passé. Donc, du coup, dans le braquette, vous avez affronté Bizzenius. Et... Attends, j'ai un bug de fous. Et en 2 minutes, vous avez affronté... Oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez revenir sur les deux derniers tours, du coup ? Et notamment les deux en BO3, quoi ? Je fais Bizzenius, s'il vous plaît ? Oui, je fais Bizzenius. Contre Bizzenius, clairement, on a Brain Leveto. On a joué les maps qu'on voulait jouer. Donc, sur Cable, ça s'est passé... Enfin, en fait, on a joué qu'au feeling sur Cable. Ça s'est très bien passé. Enfin, on a commencé sur Mirage. On a commencé sur Mirage. Et... On gagne le 4 rounds. Et en fait, on décide de commencer Théro. Et clairement, en Théro, on leur met 12-3. Donc, on fait un gros side Théro. Bon, après, on arrive en CT. On prend le GR. On prend l'anti-écho. Le round armé. Et après, c'était lancé, quoi. On a mis 16-6. Et après, sur Cable, ça s'est bien passé. On a mis 16-5, je crois. 16-5. Ouais, c'était... On a joué au feeling, pareil. On a joué archi-lentement. Et... Bon, c'est passé, quoi. On a joué... Vraiment, basiquement. Et pour Platte... Bon, bah là, c'est plus difficile. Euh... On commence Cable. Bah... Enfin, clairement, on n'a pas joué notre jeu, je pense. On a joué... Enfin... Bon, clairement, j'ai regardé une démo juste avant. Et... Sincèrement, on a vu qu'ils avaient du mal sur les Rapid Meath. Donc, on l'a essayé plusieurs rounds. Mais je pense qu'on a... C'est un peu une connerie de ma part, en fait. J'aurais pas dû regarder leur démo. Et... Du coup, on a essayé des Rapid Meath. Alors qu'on est très bon sur un jeu lent. Du coup, on a pas su sortir des rounds sur ce qu'on est fort, sur Cable, quoi. Du coup, on se fait enchaîner les rounds. Metal, il a pas d'AWAP. Euh... On perd nos duels. Ils jouent bien. Bon, bah... Le score est sévère, mais... Mérité. Et derrière, euh... On joue Train. Alors Train, je pense que... On commence Tero, aussi. Train, on les a joués, bah... Les Psylan. Le problème, je pense, c'est que... Déjà, de base sur Train, ils ont beaucoup plus de base que nous. C'est peut-être pas une de leurs home maps, mais je pense qu'ils ont quand même des bons principes de jeu. Alors que nous, on est... Bah, en fait, depuis les Psylan, j'ai envie de dire, on a fait over time contre eux à les Psylan. Donc, euh... Mais on a pas vraiment évolué notre jeu. Donc, comme ils connaissaient déjà notre jeu, notre façon de jouer. Ils ont joué normalement. Ils ont... Ils ont contesté facilement le peu de choses qu'on avait. Après, on a essayé de jouer plus lent. Ça se joue sur des duels. On... Je pense qu'on a un peu commencé à prendre la pression. Et puis, euh... Non, franchement, ils ont mieux joué. On s'est fait éclater, hein. Franchement, sincèrement... Je pense qu'il nous reste encore une marge de progression et que ça ira peut-être mieux plus tard. Après, euh... Comme ça, tout de suite, je sais pas si on arrivera à les accrocher tout de suite. Mais je pense que, ouais, Train, c'est qu'on a du boulot dessus. Et... Bah, la dernière map, c'était Mirage. Je pense que Mirage, ça serait pas passé comme ça sur une map plus ouverte. Alors que Train, c'est vrai que... Bah, quand t'arrives pas à passer sur les BP ou que... Quand tu fais des rapides, tu te prends des mollos partout et que... Forcément, on n'est pas... En fait, quand on joue des prac, on n'est pas forcément habitué à jouer des équipes qui... Qui antistratent bien les rapides. Et c'est vrai qu'eux, ils savaient bien contrer les rapides. Donc euh... Dès qu'on lançait une rapide, on se faisait éclater. Quand on a joué un peu plus lent, les rounds commençaient à être plus serrés. Et voilà. Donc euh... Franchement, ils ont bien joué, ils étaient au-dessus. Donc euh... GGE. Ah, est-ce que t'as senti justement une approche différente entre le B1 que vous avez joué... Enfin, sur le fait que ça soit un B1 contre Platinum à l'Epsilon et là, le fait que ça soit un BO3. Est-ce que au niveau mentalité, c'était pas la même chose à l'entame du match ? Euh... Non, je pense que c'était pareil. Je pense que c'était pareil. Après euh... Bah le problème, c'est qu'en plus euh... Enfin, on se prend 16-2 sur... 16-3 sur Cable ou 16-2, je sais plus. Et euh... Bah ça nous arrive pas d'habitude quoi. C'est juste euh... Voilà... Je pense la fatigue du matin un petit peu. Bon bah ça peut arriver euh... Derrière, on a essayé de se remettre dedans mais... Non, je pense que c'est juste qu'en fait, le fait qu'ils connaissent notre style de jeu Et qu'au final, on n'ait pas plus travaillé la map Bah forcément, Train, ils nous ont déroulé Et Cobble, bon euh... Vu qu'on a joué pas mal au feeling Bah forcément, ils pouvaient nous... Enfin, ils pouvaient nous mettre une sauce dessus, c'est clair. On... Je pense qu'on disait... On s'était dit, ça sera un peu à all-in, Cobble et on verra. Et... Et Train, bah... Ils connaissent notre jeu, donc c'est compliqué. On a pas réussi à passer les rounds qu'il fallait, on se prend les GR... Non, on met le GR je crois en plus euh... On met le GR, on se prend l'anti-écho, donc déjà, direct, on... On se reprend un coup mental. Et non, derrière, bah... Franchement, ils ont bien joué, donc euh... Non, BO3, BO1, euh... Je pense que ça a rien changé, mentalement euh... Donc vous allez affronter Dead Pixel, donc euh... Donc pour euh... Quoi là, vous êtes top 5-6 millions, donc pour un top 4. Donc ce serait une... Une bonne paire, je suppose. Euh... Comment vous allez euh... Comment vous le sentez ce match ? Je sens que là, vous avez déjà fait un overtime contre eux il y a un mois, quoi. Bah, clairement, quoi. On est confiants. Enfin, je veux dire euh... À l'EPSILAN, on les avait accrochés. Ça, c'était joué à rien du tout, clairement. Euh... Donc là, ça va être un autre match. Ça va être une autre map, sûrement. Mais euh... Ouais, confiants, hein. On est confiants, on... On sait qu'on peut le faire, donc euh... On verra bien euh... Suivant le veto, quoi. Euh... C'est quoi l'objectif, là, du coup ? Donc euh... Top 5-6 minimum. Euh... Enfin moi, je pense que là, c'est déjà un top plus qu'honorable. Est-ce que c'était vraiment... Est-ce que c'était vraiment... Est-ce que vous avez déjà des objectifs euh... Enfin, clairement, on... On veut faire top 1, même si... On n'a pas forcément toutes les cartes pour. Mais euh... Notre objectif, c'est quand même d'être dans le podium, au moins. Après, c'est sûr qu'un top 4-5 euh... Enfin... 4-5-6, c'est... C'est bien, c'est encourageant, mais... On sait qu'on peut faire mieux, donc euh... Bon, on verra bien, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Je pense que c'est ça. En top 5-6, c'est correct. Et derrière, si on fait plus euh... On peut faire plus. Après, on sait que... Enfin, CS, ça se joue à rien, quoi. Sur un BO1, euh... Je pense qu'on peut... Enfin... Là, on est dans une situation où de toute façon, il faut tout gagner. Euh... Je pense qu'on peut finir euh... Top 1, comme on peut finir euh... Je sais pas combien de tièmes on peut finir, du coup, d'ailleurs, là. Mais... Top 5-6. Enfin, là, franchement, ça se joue à rien, le niveau des équipes. Il y a peut-être Plat et Blue un petit peu au-dessus, mais après euh... Euh... Et Millenium qui... Ouais, qui montent du bon jeu. Mais après, je pense que... Pfff, sur un BO1... Enfin, n'importe qui peut battre n'importe qui, hein. Franchement, euh... On l'a déjà vu sur plein de match. Euh... Qu'est-ce qui te manque toi et dans tes projets euh... Euh... Pour vraiment essayer de passer un cap euh... Et d'atterrir euh... Ouais, je sais pas, dans le top euh... Enfin, 4-5-6, mais vraiment stable, quoi. Euh... Bah, je pense qu'il manquait avant, c'est que... En fait, c'était plus un manque par rapport à mes joueurs avant. C'était peut-être pas un problème de niveau. Mais c'est qu'en fait euh... Bah, en général, j'étais quasiment le seul à travailler les maps. Du coup, je montrais tout, c'était... Enfin, il y avait pas de travail chez les autres, quoi, quasiment. C'était le néant. Alors que moi, enfin, je crame les démos. Et au bout d'un moment, c'est lassant. Enfin, t'as pas forcément le retour. Et euh... Et puis là, bah forcément, j'ai des joueurs plus skillés. Enfin, sincèrement, je trouve que mes joueurs sont plus skillés. Moins foufous, peut-être. Et du coup, euh... Je trouve qu'on a... Bah, je trouve que mon équipe, maintenant, euh... Vraiment meilleure. Et je pense qu'on peut vraiment progresser ensemble et continuer. Enfin, j'ai aucun doute là-dessus. Franchement, on a juste chié contre Platinum et... Les autres matchs, on a déroulé, enfin... Même si BG News, c'était récent, ils ont quand même mis des bons scores. Joué des bonnes équipes, je crois. Dans la LAN. Et... Non, je pense que la progression, elle est là. Il faut juste bosser et qu'il y ait 5 joueurs impliqués. Parce que quand t'as... Même si t'as un seul joueur qui est pas impliqué, ça... Ça devient compliqué. Il prend du retard. Il suffit qu'un lurker soit moins bon. Qu'il ait moins d'impact. Qu'un ouvreur attend de pas ses mates. Enfin, c'est des détails. Mais sur CS, maintenant, les détails, c'est... C'est un truc de malade, quoi. Parce que tout le monde travaille comme des fous. Enfin, il suffit de voir. Je suis sûr que dans chaque équipe, il y a au moins un mec dans chaque équipe qui regarde 3 démos par journée, quoi. Enfin, limite, c'est ça. Donc, si tu travailles pas, t'as pas de résultats, c'est tout. Et avant, j'étais quasiment le seul à travailler. Donc, forcément, tu peux pas concurrencer des équipes comme Deadpixel. Ou je sais pas. Enfin, je donne des noms à hasard. Mais il y a plein d'équipes qui travaillent beaucoup et qui suivent la méta du jeu, quoi. Vraiment. Donc, voilà. Alors, t'évoquais tout à l'heure les problèmes pour avoir des bons prac. Est-ce que c'est pas quelque chose aussi qui est lassant, comme... Surtout dans une équipe qui veut bosser, qui veut vraiment progresser. Est-ce que c'est pas vraiment lassant à la longue, vraiment, quoi ? Alors, ouais, clairement, c'est lassant. Parce que des fois, on joue... Les tontons jouent 32, donc c'est compliqué. On essaie de travailler des trucs. Enfin, ça marche. Mais on joue contre des mecs qui... Enfin, ils savent pas tirer, quoi. Donc, clairement, c'est compliqué. Clairement, c'est compliqué. Après, il y a des fois où... Enfin, là où on peut se tester, c'est quand on fait nos matchs au fee. Parce qu'on est dans des bonnes ligues. Mais sinon, ouais, les prac, c'est... Franchement, les prac, c'est compliqué. On joue pas forcément tout le temps contre des bonnes teams. Euh... On joue quelques fois contre une bonne équipe qui va... Ou... Ou ça va être tendu. Ou... Enfin... Tout ce qu'on a practiced avant, on va vouloir le refaire pour voir si ça marche. Vraiment. Alors que des fois, c'est... On court tout droit et... Enfin, c'est trop facile, des fois. Ouais, le même avis. Après, je pense que... Par exemple, moi, j'ai un exemple clair. C'est... Je sais que... Platinum, ils ont des bons prac. Pour avoir discuté avec eux un peu tout à l'heure. Par exemple, quand tu joues des équipes comme Vexed, c'est des équipes qui te mettent vachement dans la difficulté parce qu'ils ont beaucoup de trucs préparés, des CPL qui te font tourner en rond. Et le truc, c'est qu'eux, ils sont habitués à contrer ce genre de trucs. Par exemple, sur train, on a sorti des CPL un peu travaillés qu'on a fait nous-mêmes. Et... Quand on les faisait en mix... Enfin, quand on les faisait en prac, ça passait, mais facile. Quand on mettait cinq fois le round, on la faisait cinq fois d'affilée, ça passait. Et eux, on l'a fait une fois, c'est pas passé. Je pense que c'est simplement parce que du coup, ils s'adaptent plus vite. Ils ont la réaction directe. Ils savent, ouais, bon, ça fait ça, 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 vas-y, je m'olola, je fais ça, ça. Et ils s'en sortent. Alors que nous, forcément, on a... Bah, quand on joue des équipes, on se balade. Même s'ils sont un tout petit peu plus faibles que nous, si on est mieux préparés et qu'on travaille plus, on va les éclater parce qu'on aura les flashs au bon moment. Alors que là, bah, plate, par exemple, notre sortie mid, elle est pas passée. On s'est fait éclater, on s'est fait délaître. Et... Je pense que c'est ça la différence. Même... We Got Game, je sais qu'ils jouent des navis. Enfin... pour avoir parlé avec Clipton. C'est... C'est différent, quoi. Quand tu joues des navis, des titans et tout ça en prac, bah, forcément, t'évolues, quoi. Alors que nous, on évolue, mais on... On évolue pas rapidement, quoi. C'est... C'est ça la différence. Donc, ouais. Ça serait cool d'avoir des bons prac, quoi. Si on pouvait nous filer un Chanel. Il y a une annonce qui est passée, là. Merci, les... 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 En tout cas, ouais, l'annonce est passée, mais en tout cas, enfin, top 5-6, ça s'est déjà... On espère que ça puisse vous ouvrir à quelques portes. Euh... Je pense qu'on va arrêter de là. Est-ce que vous avez un planning de LAN à venir ? Des échéances style, je sais pas, des phases finales dans différentes ligues sur Internet ? Non, on a pas de phase finale dans les ligues, parce qu'en fait, vu qu'on a fait des changements de jeu en plein milieu de saison, bah forcément, c'est le bordel. T'as pas les maps de préparé. Tu joues des équipes correctes. Les prac, tu les... Enfin, les officiels, tu les joues pour les jouer, parce que t'as pas préparé la map. Donc, forcément, tu fais des scores de merde en CEVO et en ESA. Donc, euh... Non, là, on s'est juste maintenu. Et, euh... Au niveau des LAN, bah, la Dreamhack. Peut-être l'annexe, ouais. Et la Dreamhack, je crois, on est déjà inscrit. Ouais, je crois. Donc, euh... Non, non, bah, on va continuer, quoi. Notre petit bonhomme de chemin. Voilà. Ça marche. Bon, merci à vous, les gars. Je vous laissez le dernier mot sur des remerciements à faire. C'est fantastique. Euh... Bah déjà, merci à Vacarm pour l'interview. Merci à iCorp, à Creative, à Darty, à MSI, à... C'est quoi ça ? Gaming Series, Meltdown, les autres... Euh... Non, pas les... Si, les autres téléphones, quand même. Euh... Gros big up à Faris. Gros big up au NSTC. Christo, Mani, Nekon, Emure, tout ça. Et euh... Et voilà. Merci. 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 Merci.